Je vais vous parler aujourd'hui de trois auteurs, un auteur qui est connu depuis peu par un public mondialisé, c'est Cormac McCarthy qui est l'auteur de La Route, de Road, mais qui a écrit sur plus de 30 ans une œuvre considérable. Je vais vous parler aussi d'un auteur québécois qui se nomme Jean-Jules Richard, qui a écrit en 1965 un roman qui a pour titre « Journal d'un hobo » et enfin d'un auteur anglais, William Davis, auteur d'un carnet d'un hobo, préfacé à l'époque par Georges Bernard Chat. Alors, mais qu'est-ce qu'un hobo ? C'est une expression qui appartient au langage états-unien qui désigne de très grandes communautés de migrants de l'intérieur qui, aux États-Unis, notamment à la suite de ce que l'on a appelé le Dust Bowl en Arkansas, en Oklahoma, à la suite de grandes sécheresses, ont migré vers la Californie, ont migré aussi vers le nord des États-Unis, en fait le Middle West avec Chicago, qui a toujours été une grande métropole des États-Unis. Donc, ces migrants de l'intérieur étaient à la recherche d'emplois, avaient pour habitude de marcher, de prendre les trains, c'est-à-dire non pas d'acheter un billet de train, mais de sauter dans un train de marchandises. Et certains, parmi les historiens, font valoir que l'imaginaire du hobo remonte jusqu'à la fin de la guerre de sécession, quand les armées, désarmées, sont revenues avec le temps qu'il fallait dans leurs villes et villages. Et donc, ce sont de grandes migrations qui traduisent l'histoire des États-Unis et qui ont leur répercussion au Canada aussi. Dans la mesure où le personnage du hobo n'est pas l'itinérant, n'est pas le sans-abri, n'est pas le clochard, mais représente, c'est évident, une figure très importante dans la culture savante et dans la culture populaire américaine et donc mondiale. La route de Cormac-Macarty traite de ces questions. La route de Cormac-Macarty fait suite à une catastrophe terminale. Le froid, couplé au manque de nourriture, c'est ce qui enclenche le mouvement vers le sud, tandis que le fantôme de l'épouse et de la mère est absent de la quête, elle qui s'est enfuie, on ne sait où un beau jour. Le père et le fils partent donc, sans savoir d'abord que le froid va se faire plus mordant encore que tout ce qu'ils ont déjà connu, et que la fin, elle, menace toujours. Et je cite, édition française, page 21, « Ce qui l'inquiétait le plus, c'était leurs chaussures, ça et là, la nourriture, toujours la nourriture. » Fin de citation. La route est longue, les aliments rares à trouver, hormis des haricots blancs en boîte, au point qu'une bouteille de Coca-Cola devient une fête pour le petit, « Les moris à la graisse de porc, un plat de roi. » Quelquefois, la crainte les empêche même de s'emparer de conserves maison trouvées dans une grange ou une maison à l'abandon, ou, au contraire, la faim leur fait dévorer de vieux haricots déjà fermentés. On rappellera un passage particulier à ce sujet, des carnets d'un hobo de William Davis, un ouvrage donc préfacé par George Bernard Shaw, dont on peut voir aussi le rapport à la fin. Et je cite Davis. « Nous étions installés à l'ombre et avec deux cuillères de bois que nous nous étions fabriquées, nous mangeons un pouding à la crème qui venait d'une pension des environs. Quand j'ai dit à Broum, « Ah, les vagabonds anglais n'ont pas une aussi belle vie. » « En Angleterre, on nous aurait donné des tickets pour une soupe qu'on aurait avalée sans cuillère. On n'aurait pas pu se cuire tranquillement les doigts après le repas. Et aucune trace de petits pois, d'oignons, ni de carottes, aucune trace de rien, en fait, à part les mouches. » Fin de citation. Donc, je vous mets en place ici l'univers du hobo post-apocalyptique, l'univers du hobo circonstancié dans cette citation de Davis. Ainsi, y a-t-il des moments où un repas qui n'a rien de particulier en soi devient un bonheur, une joie, une fête qu'on n'attendait pas. Davis le dit clairement et avec la dignité de sa condition, car être un hobo, c'est avoir, en quelque sorte, déchu, être un être, s'avérer un être déchu. Chez Macarty, il n'en va pas autrement. Malheureusement, ce sentiment de dignité est rare. La peur, elle, dit tout. Et la question du fils dans la route, je cite, « Pourquoi tu crois qu'on va mourir ? Le père n'a qu'une réponse à fournir, on n'a rien à manger. » De fait, ils passent leur temps à inspecter des bâtisses pour y trouver des vivres, jamais beaucoup, à peine pour tenir et à trembler de crainte que chaque personne croisée ne soit un ennemi, là, pour les tuer, les enchaîner comme des esclaves, voire les manger. Ainsi, ne peuvent-ils même pas venir en aide à d'autres personnes en danger, de peur que ces personnes se retournent contre eux pour les manger. C'est l'objet d'une discussion entre le père et le fils dans la route à la page 110. Le temps n'est pas non plus en leur faveur, il est même un opposant de taille. Les repères se brouillent en allant dans le sud, accrochés à leur caddie comme le vagabond à son baluchon. Et je cite dans la route, « Il faisait plus froid. Rien ne bougeait sur ses hautes terres. Il ne savait pas du tout à quelle distance il pouvait être du sommet. Il mangeait chichement et ils avaient tout le temps faim. Il fit halte pour scruter l'horizon. » Fin de la citation, page 33. Et notons que le caddie, signe d'une époque, remplace le baluchon. Et à ce sujet, un grand chercheur à propos du monde des hobos, Niels Anderson, auteur de l'ouvrage à un emploi titre Le Hobo, écrit ceci. Dans l'Ouest, Le Hobo porte généralement un baluchon sur le dos, c'est la petite caricature que l'on connaît bien, qui contient une paillasse, quelques vêtements de rechange et un peu de nourriture. L'homme qui porte un baluchon de ce genre prend habituellement le nom de porte-baluchon, bundle stiff, ou traîne-baluchon, bundle bum. Mais ici, c'est le caddie qui intervient. Le temps, donc, n'est pas en leur faveur. On marche, on marche sans arrêt. Le feu est vital, comme la nourriture. Les personnages sont sans cesse en train d'allumer un feu pour se réchauffer, de chercher de l'essence pour en faire, afin de ne pas mourir de froid dans ce monde hostile auquel l'humain n'est pas préparé. Or, le froid et la faim, ces déclencheurs de la quête, interviennent comme le prolongement de ce que Jean-Jules Richard, un auteur québécois, dans le journal d'un hobo, publié en 1965, souligne à propos, cette fois, de la condition des hobos dans les années 30. Je cite, « Être hobo, ça consistait à se chercher à manger. » Fin de citation. On l'aura compris, le fantasme de la faim post-apocalyptique résonne bien étrangement. Mais il faut aller plus loin et se demander quel lien existe entre les personnages de la route et ceux fictionalisés des hobos dans la littérature nord-américaine. Au-delà de la correspondance vague, leur étude est celle des formes souterraines de l'identité, on trouvera une réponse claire en reprenant ici les propos engagés sur la relation du hobo, baroblique, cow-boy, et de la frontière, c'est-à-dire en revenant au discours sociologique de Niels Anderson, lorsqu'il invoque le côté romanesque des hobos, leur rôle essentiel dans la conquête de la terre sauvage, du désert, wilderness, et le fait qu'en définitive, ils sont des retardataires de la frontière. Page 152 de l'ouvrage d'Handerson. La route réactive cet imaginaire à conquérir, mais dans sa version post-apocalyptique, qui appelle une reconstruction, un renouveau. Alors, s'il n'y a plus de travail à chercher, dans un monde qui l'a aboli par la force des choses, c'est un peu de l'ombre du hobo qui plane sur ce récit de la désolation. D'ailleurs, les deux héros se conduisent comme tels, ils dorment où ils peuvent, dans des endroits isolés, parfois misérables, voire dangereux, dans des conditions épouvantables. Tout cela, on le sait, avec Anderson, constitue le quotidien du hobo, cet errant qui n'a cesse de marcher pour chercher du travail, un quignon de pain, une bonne fortune. Cet errant qui, en attendant, n'a pas la vie facile. Les balades et les poèmes que certains hobos écrivent en atteste, « The Cry of the Youth » de Harry Kemp, par exemple, ou « Arrow and the Gale » d'Arthuro Giavinetti. Et ces références peuvent être trouvées, encore une fois, dans le chapitre 15 d'Anderson, qui mentionne nombreuses chansons et balades hobos. Mais les personnages de Mécarté ont une vie plus terrible encore que leurs prédécesseurs. Prendre le train, accélérer la marche, gagner du temps pour trouver de la nourriture est impossible. Ou du moins, si cela fut possible, cela n'est plus le cas. Le père et le fils trouvent ainsi un train à l'abandon, avec sa locomotive, ses wagons, et certainement, je cite, « que le train resterait là et se désagrègerait lentement pendant toute l'éternité et que plus aucun train ne circulerait jamais. » Page 156, fin de citation, « Ils sont condamnés à marcher sans fin. » Ne reste plus dans ce monde laminé, qui est à la fois celui du hobo des années 20 et 30 et des deux héros hobo de McCarthy, que la loi pour s'imposer. À ce titre, le roman fait le récit de deux mâles, dont l'un incarne le pouvoir du père, sur une route composée de poussières et de cadavres. Cela donnera lieu dans l'adaptation cinématographique à des images puissantes qui altèrent en définitive la notion de nécessité. La nourriture est-elle plus nécessaire que le mouvement ? Sur ce sujet, je cite, « Il semble plutôt que leur errance évoque la nécessité vitale d'exister par le mouvement, par le fait d'être sur la route, en somme que tout arrêt est pour eux un arrêt de mort. » Fin de citation. Cet extrait est de Yann Roublou, errance post-apocalyptique dans trois films américains contemporains dans Le Vagabond d'Occident. Or, les hobos du début du XXe siècle, selon Anderson, possèdent l'art de la débrouillardise. Il en va de même pour ceux de McCarthy, armés d'une carte routière en lambeaux. Seuls comptent la survie dans un monde hostile. De faire demi-tour pour aller chercher de l'huile pour allumer une lampe. De fouiller les maisons, les granges, les stations-service, les épiceries, tous les bâtiments à la recherche de nourriture et tout ce qui peut aider à la survie. Comme dans une de nos émissions de télévision qui, aujourd'hui, jette des participants dans un milieu hostile et les fait jouer pour de faux à survivre. Dans les émissions « survival », « survivor », voilà, c'est le post-apocalyptique médiatique. Mais les personnages ne jouent pas chez McCarthy. Le lecteur n'apprend pas, soulagé, à la fin du livre, qu'il s'agit d'un jeu. On est dans la violence répétée, correspondant à la multiplication des traumatismes qui altèrent l'apparente unité du corps social, aux exactions et aux mises à sac, aux violations du droit d'être soi dans un espace sécuritaire bien identifiable que connaissent ce que je nomme, pour ma part, les formes souterraines de l'identité. Ainsi, la description d'Apocalypse, la narration des fins de civilisation, comme c'est le cas de la route, sont des mises en scène cruelles qui renouent avec la nécessité d'une abjection pour que l'identité du sujet ainsi purifié soit le gage d'une expérience localisée dans un au-delà. Et cette expérience passe, à sa manière, par le savoir. C'est la loi de celui qui détient le savoir, qui apprend à son fils ce qu'il faut pour survivre, mais guère plus, qui lui transmet ses valeurs. Qu'importe leur nom, on ne l'apprend pas, ce n'est pas utile, puisque ce qui compte, c'est la posture du père face au fils, une posture faite d'amour, de transmission et de refus de laisser aller l'autre agrandir, en témoigne sa volonté de séparer le monde entre les bons et les méchants à la manière de ces westerns manichéens qui ont fait la réputation d'un John Wayne. Dans la route, tout est mis en place pour que la loi du père l'emporte. D'abord, il y a au cœur de ce vagabondage une notion d'apprentissage, comme dans le cas des hobos qui apprennent par la souffrance, que l'on songe au carnet d'un hobo de Davis. On songera aussi à ce que nous dit Jean-Jules Richard, l'auteur du journal d'un hobo et qui fut lui-même hobo une certaine période de sa vie. De celle-ci, il se souvient, et je cite Richard, « J'ai beaucoup appris. J'en ai appris assez pour écrire un livre. J'ai surtout vu beaucoup de belles choses. C'est important. C'est beaucoup plus intéressant sur le freight, le train, que sur la plage de Miami. » Fin de citation. Entretien avec Jean-Jules Richard, avec Réginal Martel. Page 51. Vagabondage, souffrance et apprentissage, ces trois mots sont à relier pour penser le fantasme du hobo revisité dans sa version post-apocalyptique, c'est-à-dire défait de toute joie, de toute excitation libidinale, anéantie en fait, dépossédée, dans l'obligation de fuir, il n'y a pas de belles choses à apprendre, simplement utiles pour survivre, parfois dans la violence. Cette sombre réflexion, celle de Mécarté, va à l'encontre d'un présupposé. Trop de discours mettent l'accent avec une efficacité et une cohérence apparentes sur le manque de lois, de symboles, d'autorité qui qualifieraient par l'entremise de négatif ces identités évanescentes, que ces expressions à peine entendues, qui disqualifient le sujet abject, clochard, hobo, ou tout simplement voyageur sans but préalable. Du hobo au rhum, il s'agit toujours du or, la loi, tel qu'il est perçu par le discours social, normatif et étatique. C'est plutôt d'identité privative qu'il faut parler, c'est-à-dire qu'en parlant de fantasmes revisités dans sa version post-apocalyptique, j'en reviens au cœur de l'imaginaire négatif d'un esprit de bohème à la fin du XIXe siècle, notamment travaillé par Henri Murgé dans le contexte français, dont j'avance qu'il est au centre de la fantasmatique du hobo, qu'il se connecte à lui. S'il y a, on l'a vu, une valorisation puissante de la part de certains écrivains, une lignée, donc, existante, présente chez Macarté, il y a aussi une vision crue et cruelle qui, elle, parle d'exclusion, et je cite Van Yart, de gueux de l'histoire pris entre leur perpétuelle révolte et leur incommensurable misère. Fin de la citation, page 97. Il y a du tragique là-dedans et les deux héros de Macarté héritent à la fois d'une vision négative du gueux, celui qui fait peur, et d'une vision positive parce qu'en adaptant la pensée de Van Yart, on saisit la dimension tragique, le fait qu'ils sont des vagabonds victimes et exemplaires dans leur résistance à un monde dans lequel on ne peut pas vivre car il ne faut pas s'y tromper. Être dans le poste apocalyptique, c'est être dans le monde qui a été au bout d'une logique inacceptable, laquelle s'est écroulée d'elle-même, mise en échec, rattrapée par ses démons, bref, on l'aura compris, l'aboutissement du système capitaliste néolibéral. L'effondrement total qu'on se joue sans cesse aujourd'hui, au début du XXIe siècle, dans un réflexe de crispation. Mais en s'inscrivant dans une lignée certes ténue et très noire de ce que fut le hobo, les deux personnages de la route font apparaître en quoi ce dernier aussi était assujetti à une loi, celle du plus fort. D'abord, le roman de McCarthy pose cruellement la question du choix. Le père et le fils ont-ils ou n'ont-ils pas le choix de prendre la route comme des hobos, comme les hobos, bien avant eux, avaient fait le choix de sauter dans un train en marche au péril de leur vie? Cette question restera en suspens. Ensuite, rappelons-nous ce que je signalais brièvement plus tôt, cette dimension libidinale ou non libidinale du voyage, combien d'hommes voyageant dans l'univers des hobos chez McCarthy avec de jeunes garçons, faisant couple pour la plupart, réinvestissant en tout cas à la position du mâle dominant et de celui qui obéit, autrement dit, dans le vocabulaire des hobos des années 30, celui qui est le wolf est le loup qui commande, qui donne la loi au lamb, à l'agneau, à l'adolescent. La route s'appuie sur les mêmes ressorts psychologiques en déplaçant la notion de couple de vagabond par un lien père-fils, dont nous ne serons jamais d'ailleurs dans le roman, s'il s'agit réellement d'un lien du sang ou d'un lien symbolique. Certes, il y a la scène de l'accouchement du petit que se remémore l'homme, mais cela suffit-il ? En soi, ce n'est que la preuve qu'il joue le rôle du père. Rien n'affirme plus. Le loup-père protège le petit agneau, qui ne sait pas encore se défendre, mais à quel prix ? Je cite, C'est mon enfant, dit-il. Je suis en train de lui laver les cheveux pour enlever les restes de la cervelle d'un mort. C'est mon rôle. Puis, il l'enveloppa dans la couverture et le porta auprès du feu. Fin de citation, page 68. L'enfant ne saura pas que le mort laissé en arrière a été cuit et sans doute mangé par ses compagnons. Ce qu'il saura, en revanche, le père le lui explique sans détour, réinvestissant par là son rôle de défenseur. Et je cite, Tu voulais savoir à quoi ressemblent les méchants. Maintenant, tu le sais. Ça pourrait se reproduire. Mon rôle, c'est de prendre soin de toi. J'en ai été chargé par Dieu. Celui qui te touche, je le tue. Fin de citation, page 72. La route est dangereuse. C'est dire combien le roman nous permet de mieux lire ce qui concerne le fantasme du hobo filtré par des écrivains comme Jean-Jules Richard et vice-versa. Le sujet de la possible résilience devient dès lors essentiel dans cette reconfiguration sombre du hobo sur la route de la désolation post-apocalyptique et l'en constitue une lueur parmi les cendres. La résilience renvoie, on le sait, aux difficultés d'apprentissage des enfants et aussi à la capacité d'adaptation des soldats aux retours de guerre qui vont réussir avec vaillance à vaincre les dommages de traumatisme psychique. Cette résilience sollicitée dans des contextes de crise devient aussi une définition assez élastique du lien social et le choix de cette expression qui appartient au vocabulaire des psychanalystes ne devrait pas nous laisser indifférents puisque le lien social est par définition élastique. Alors que les représentations hétérotopiques et architecturées de l'identité font appel à l'image du socle, de l'assise, du fondement, de la fondation, du temple-loume, la mise en jeu de la résilience fait jouer toute autre chose que nous aurions tort de traiter avec désinvolture. D'autant que la capacité du sujet d'évoluer, de s'améliorer peu à peu dans un univers qui l'apprend à mieux connaître, sont les véritables dessins des sociétés de la modernité, les véritables dessins de la société de la post-modernité tardive qui font référence non pas tant à des sujets normalisés qu'à des singularités dont les traits constitutifs permettent des variations infinies. Or, la résilience permet au sujet de se créer de nouvelles formes d'attachement, puis de symbolisation. À ce sujet, la figure maternelle prévaut. Il ne sert à rien de vouloir en diminuer l'importance. Une telle attitude motivée par un discours idéologique qui considère que le père n'a pas sa juste place, mais connaît à ce sujet que la mère est un porte-parole primaire dont l'importance est indiscutable. Un Donald Woods ou Winnicott, par exemple, a construit toute sa théorie des représentations subjectives de l'enfant dans l'espace à partir de cet étayage premier que représente la mère. Néanmoins, il arrive que la mère s'absente, comme c'est le cas de la route. Il arrive aussi que la mère soit défaillante, qu'elle n'arrive pas à combler le sujet infance à partir de cette nécessité d'être à la fois une assise, un étayage, en tous les cas un centre, perspective fondatrice d'un sens à venir grâce auquel l'enfant pourra construire peu à peu son destin propre. La relation au porte-parole maternelle qui inaugure la construction de tout récit est en effet à la fois une fondation et un étayage, c'est-à-dire un adjuvant et un point de vue axiologique sur le monde. C'est en effet l'une des apories constitutives du narcissisme individuel du sujet dans la mesure où la conscience de soi n'existe pas sous la forme d'un a priori, mais bien au contraire comme l'expression déficitaire d'un rapport du sujet à l'égard d'une identité qui fuit sans relâche, comme un torrent impétueux. L'itinérance, le monde des hobos, si l'on veut, cette itinérance peut être comprise selon ce principe d'une défectuosité relationnelle du sujet, dès lors incapable de nouer de manière apaisée des liens de pensée faisant l'objet d'une concertation, d'une confiance minimale dans ce monde-ci où la mère occupe certes un rôle crucial. dire ceci, je m'en rends compte, c'est offrir au lecteur une grille de lecture. Certes, les deux personnages de la route seraient l'envers sombre de ces clochards célestes à la kéruac, les fameux Dharma bombs, des personnages qui, de façon rudimentaire, incarneraient l'absence de destinée dans un monde en voie de dissolution chez McCarthy. s'ajoutent l'argument psychobiographique qui se cristallise dans le rôle de l'enfant sans mère en plus de l'homme abandonné qui vit dans le souvenir de celle-ci, centre du discours de la route qui ramène de manière saillante le point de départ de l'itinérance à un étayage défectueux dans la constitution de la relation mère-enfant. Quelle que soit la voie choisie, reste le père comme seul repère, comme seul garant de la loi, comme seul point d'entrée pour voir le monde. Avec l'aide de Donald Winnicott, mais aussi d'un psychanalyste éthologue curieux et fascinant, John Bowlby, on sait que la figure de l'attachement représente une matrice émotionnelle pour l'influence, que le porte-parole au sens que lui octroie, on parlait de castoriadisme, que lui octroie Piera Castoriadis au lagné, un truchement psychique et perceptif, offrant au sujet vivant un état de profonde dépendance à l'égard du monde externe de symboliser une première relation d'objet. Sans qu'il soit utile dans ce contexte précis de consacrer trop de temps à cette question, puisque je vais conclure, il importe néanmoins de relever la dimension paradoxale de cet étayage qui est aussi un fondement, c'est-à-dire l'attachement et la séparation, l'individuation et la différenciation et la perte. La psychanalyse nous permet donc de saisir en quoi, sous l'aspect d'un paradoxe inaugural, d'une création baroblique destruction. Cet étayage est un rapport entre la désubjectivation et représente aussi, n'en doutons pas, un seul instant, une barrière de défense, au sens que lui octroie le grand psychanalyste Billon, qui fut, entre autres, psychothérapeutes en formation d'un patient qui se nommait Beckett, cette barrière de défense contre la perception d'un vide engloutissant, d'une simultanéité de la création et de la destruction, ce qui se traduit en définitive par l'émergence de ces figures apocalyptiques. En effet, la perception du monde externe est amplifiée dans la route par le lien d'amour que le sujet est en mesure de façonner envers tous ces objets qui témoignent d'une présence d'un attachement. Sans ce lien d'amour, il n'y a pas de réalité subjective. Sans cette réalité subjective, il n'y a pas d'interrogation sur ce que veut dire être dans le monde. Sans le père, le fils n'aurait rien à demander sur le monde qui l'entoure. Merci. Vous avez parlé d'une sorte de bohème qui était spécifique à l'oeuvre de Kerouac, mais voilà, dans cette vision noire de McCarthy, elle n'est plus possible. Est-ce que dans ce monde, maintenant, pour revenir à l'actualité politique, dans ce monde de réfugiés, de l'image envahissante, de la souffrance, parce que d'habitude, c'est comme ça qu'on acquiert le savoir par la souffrance, d'après ce que vous venez de nous raconter. Est-ce que cette dimension de la bohème, du romantisme, de la tendresse, est-ce qu'elle est encore envisageable ou de quelle manière est-ce que vous voyez ça? Donc, je vous ai donné un exemple, justement, parce qu'on s'attendait tous à ce qui est juste la monstuosité et quand même, il y avait cette dimension de la tendresse à côté. Donc, bohème, tendresse, tendresse de la mère, justement, ne pas rejeter carrément cette dimension. Écoutez, pour répondre brièvement, je dirais, bon, l'imaginaire dispersé du politique et cette dimension du dys, de la discorde, la dispersion du dysphorique, à mon sens, mais c'est une proposition de travail, là, on verra lors des deux jours de nos discussions, mais pourrait permettre, je dirais, entre autres, et peut-être pas, je le dis comme ça ce matin, de réfléchir à l'instauration de liens de confiance. Mais ces liens de confiance, on le sait, non plus de garant étatique. Ça n'existe plus. Parce que, bon, c'est l'actualité présente, il y aura d'autres choses dans six mois, un an, mais bon. Et ce n'est pas tant que nous revivons, je dirais, le post-apocalyptique, parce que les scénarios de banqueroute dans l'histoire du monde sont légion. On peut penser à la banqueroute de là. Et puis, Jean-Michel Ré a écrit un très beau livre à ce sujet qui a pour titre Le temps du crédit. Mais je dirais que l'imaginaire ou les imaginaires dispersés du politique pourraient nous engager à réenvisager, pourraient nous conduire, dis-je, à réenvisager la question de liens de confiance singuliers qui relèvent, je dirais, de micro-communautés ou d'attachements. Je ne dirais pas qu'ils sont souterrains, ils n'ont pas nécessairement l'être. Ils peuvent l'être, parce que, par exemple, si on fait référence au monde des hobos, cette solidarité existait. Chez Macarty, elle est présente. Alors, je crois que la confiance, non pas la confiance aveugle, parce que c'est une confiance bête, non pas la confiance qui repose sur l'enrigimentement, mais la confiance qui se construit à partir d'un pacte de risprocité fondée sur l'expérience dans le cadre de micro-communautés. À propos de l'esprit de Bohème, écoutez, l'esprit de Bohème, on a ça dans toutes les villes du monde. Il y a les quartiers bohémiens, mais ça, il y a des sacs obos maintenant en vente. C'est une gigantesque blague, mais l'esprit bohémien, c'est celui des cafés, c'est le Procope à Paris. Bon, il y a la même chose à Londres, il y avait la même chose à Greenwich Village. Bon, il y a le Myland à Montréal, qui est la patrie d'Arcade Fire. Il y a d'ailleurs des concerts, il y a un film ce soir de ce grand groupe montréalais. Bon, j'en profite pour parler de Montréal. Mais cet esprit de Bohème, je dirais, est représenté, là je vais être un peu méchant, sous la forme, je dirais, de prothèses vestimentaires. On joue au Bohème, on joue au groupe, donc on a la barbichette, et on ressemble à un bite sans le savoir, parce qu'on ne sait même pas ce qu'étaient les bites. Et puis, on a la casquette qui imite celle du hobo, et puis on est dépenaillé, et on est dans un simulacre. Bon, ce simulacre peut être intéressant d'un point de vue culturel, il peut donner de grandes choses. Mais par ailleurs, ce simulacre, finalement, de la Bohème, je dirais, une forme de cosmopolitisme assez puéril, laisse de côté ces grandes violences qui sont celles des migrants que sont, on le sait, par les temps qui courent, les réfugiés. Donc, il faut bien voir que ce que décrit Macarty n'est d'aucune manière la prémonition d'autre chose, mais ce qu'il décrit en tous les cas, qui me semble absolument actuel, c'est qu'on ne va pas cesser de marcher. Ça, ça me semble être un retour à une barbarie qui est celle de vous allez marcher des centaines de kilomètres, vous allez piétiner, bon, on fera des camps de réfugiés, c'est tout, en Europe, pourquoi pas, on en fera d'autres. Ici, ou comme en Australie, on est protégé en partie par, protégé entre guillemets, par l'océan. Alors, c'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir. On est dans un imaginaire aseptisé, hygiénique, on fera des camps. On en est là. Est-ce qu'il y a une bohème des migrants? Parce qu'on voit toujours les migrants avec, justement, vous parliez de cette violence des migrants, on envisage toujours de la bohème chez ceux qui sont à l'abri, d'une certaine façon, dans le simulacre ou non. Mais est-ce qu'il y a ça envisageable? C'est le bohème des migrants? On peut être migrant et être heureux, ça va être une chanson de pièvre. Bon, on peut, une joie peut exister. Il y a une joie, on la retrouve chez Kirouac constamment. On la retrouve dans beaucoup d'écrits. qui, ceux de Davis sont extraordinaires, c'est-à-dire la marche qui crée, justement, cet esprit de bohème de rencontres qui ne sont pas dans les cafés, mais qui se font au hasard des, je dirais, des kilomètres abattus. Je dirais, bon, est-ce que c'est de la bohème? Ça, je ne sais pas. Mais une joie peut exister. Mais il faut faire attention parce que cette marche telle que je viens de la décrire n'est jamais une marche volontaire. C'est une marche forcée. Et ça n'arrive jamais aussi parce que c'est une aporie pour tous ceux qui s'intéressent au monde de l'itinérance. Je dirais, beaucoup de gens pensent que les itinérants veulent être sédentarisés. Beaucoup de gens croient que les SDF, les sans-abri, ce qu'on appelle ici au Québec, les itinérants veulent être sédentarisés. Non, il existe pour beaucoup d'itinérants une pulsion vagabonde. On peut parler de délire ambulatoire en clinique externe d'un hôpital psychiatrique. Les gens veulent marcher. Donc, l'avenir est à la marche. Pas au jogging, mais à la marche politique. C'est une toute courte question. Il y avait au Moyen-Âge des gens qui partaient comme ça pro-amor et déi pour l'amour de Dieu, justement pour faire des pèlerinages sans bout. C'est-à-dire, ce n'est pas Lourdes, ce n'est pas une autre Jérusalem, une autre destination très claire. Est-ce qu'il y a une sorte, je me demande, une possible parallèle entre ce type de vagabond moderne et ce type de vagabondage pro-amor et déi? Merci beaucoup, M. Baraga. Ce qu'on observe, c'est les voyages, comme on dit, les voyages organisés, c'est-à-dire, tous ces gens qui vont à Compostelle comme ça, votre voisin, moi-même, je ne sais trop, alors on va faire son pèlerinage à Compostelle et puis on revient, on raconte son expérience, on fait un blog. Donc, je dirais, le pèlerinage fait aussi partie, puisque ce sont vos travaux, d'un imaginaire, mais des marches sans but, ça, c'est autre chose. Des marches sans destination prévisible, ce sont les réfugiés qui butent aux frontières. Ils commencent à marcher sur l'autoroute, ils prennent la clé des champs, comme on dit en français, c'est une marche imprévisible, mais quand cette marche devient imprévisible, elle devient très dangereuse pour les États. Je pense à Coedillé qui a écrit à ce sujet de nombreux ouvrages et notamment Michael Kass a vu son temps qu'il y a l'histoire d'un homme qui un jour perd ce qui lui reste, c'est-à-dire à peu près rien, puis part de la ville du Cap et va franchir je ne sais pas combien de milliers de kilomètres en évitant de façon systématique les autoroutes parce qu'évidemment, c'est le régime de l'apartheid, les forces militaires, paramilitaires, les milices, les forces policières, je dirais, surveillent le territoire comme c'est le cas d'Israël aujourd'hui. Je veux dire, donc la marche, elle doit se faire en dehors de façon vraiment sous-terraine et elle se doit d'une certaine manière d'être imprévisible parce que les lieux actuels de déambulation et de circulation, de routes, de rues, de trottoirs, font l'objet d'une biopolitique de la surveillance, c'est-à-dire qu'on a des caméras partout. Donc, bonjour, M. le recteur. Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Merci. Merci.